Quelle soirée, mais quelle soirée, les retrouvailles Cristiano, Karim Benzema, 4 buts du suspense entre la Hongrie et l'Allemagne, le Portugal qui était à un moment éliminé, l'Allemagne qui avait l'occasion à la fin de sa année de terminer première du groupe, bref, une soirée incroyable qui m'a réconcilié avec l'Euro puisque oui, on va dire que je suis globalement déçu de cet Euro qui se passe dans plusieurs pays, j'aime bien quand une compétition se fait dans un seul et même pays, et puis il y a beaucoup d'équipes qui ont un niveau très faible et ça nivelle un peu la compétition vers le bas, je trouve, je préfère les compétitions resserrées avec un très gros niveau, là c'est terminé les groupes, on va enfin rentrer dans le vrai Euro avec les huitièmes de finale, France-Suisse, Allemagne-Angleterre, ça va être épique, et puis Belgique-Portugal, le duel Romelu-Lukaku contre Ronaldo, ça va être monstrueux là aussi, la vidéo les amis sponsorisée par OneFootball pour tous ceux qui veulent les résultats, les calendriers, les meilleurs buteurs, etc, bref, tout sur l'Euro, vous avez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit, la France devait terminer première du groupe, objectif atteint, le Portugal lui devait se qualifier, c'est fait également, mais ce qu'on va également retenir de ce match, c'est évidemment les retrouvailles donc entre Ronaldo et Benzema, les frères du Real Madrid qui s'étaient séparés donc du coup avec le départ du Portugais, doublé pour Ronaldo, deux buts sur pénalty, donc certains diront pénalty, mais bon, encore faut-il les mettre les pénalty, on l'a bien vu sur cette compétition, que de nombreux joueurs les loupent, et puis doublé de Benzema, le joueur va être maintenant totalement libéré, alors bien sûr il y a eu ce pénalty, on a tous eu peur par rapport au pénalty qu'il a loupé justement contre le Pays de Galles en match amical, et puis ce deuxième but magnifique, avec cet appel en profondeur, cette frappe croisée, donc voilà, Benzema est rentré dans cet Euro, Mbappé, c'est pas tout à fait la même chose Mbappé, oui il est vif, il fait des appels de balles, il l'avait trouvé bon notamment contre l'Allemagne et contre la Hongrie, mais Mbappé qui aime scorer, en est à zéro but, donc justement au niveau des compositions, la France était avec un 4-2-3-1, un système qui m'a pas trop convaincu, je préfère quand la France est en 4-3-3 avec Rabiot, Kanté, Pogba, je le trouve plus solide au milieu de terrain, et pour la première fois justement, j'ai vu ce milieu de terrain français, donc Pogba, Kanté, en difficulté face à l'homme du match qui était Renato Sanchez, et qui change complètement cette équipe du Portugal, je pense d'ailleurs que si Renato avait joué contre la Hongrie et contre l'Allemagne, le Portugal n'aurait pas eu ces scores là, c'est vraiment un joueur extraordinaire qui arrive à te donner une autre image de cette équipe du Portugal. Côté français, donc il y avait le retour d'Hernandez, blessé, la première de Koundé, et également la première de Tolisso en tant que milieu offensif droit, donc ce couloir droit Tolisso-Koundé était pour moi la faille de l'équipe de France, très faible, très peu d'automatisme, et finalement voilà, Koundé qu'on disait plus fort que Pavard n'a pas marqué spécialement de point ce soir, Tolisso, quant à lui, je l'avais trouvé très bon dans les matchs de préparation en tant que milieu de terrain, ce soir en tant qu'il est droit, voilà, il ne m'a pas convaincu non plus. Côté portugais, maintenant un 4-3-3 classique avec l'attaque, donc Jota, Bernardo Silva, Ronaldo, mais c'est au milieu de terrain que ça a changé parce qu'il n'y avait pas Bruno Fernandes qui avait été décevant jusque là, et donc justement le retour de Renato Sanchez en tant que titulaire. Ronaldo qui n'avait jamais marqué contre l'Allemagne a marqué contre l'Allemagne, Ronaldo qui n'avait jamais marqué contre la France a mis un doublé ce soir, il devient donc le meilleur buteur en sélection nationale, un record que tout le monde pensait pendant très longtemps imbattable, puisque oui, l'Iranien Alidéé, je ne sais pas comment ça se prononce, jouait contre des équipes très mineures dans son continent, et du coup mettait à chaque fois des quintuplés, des sextuplés, tout ça, d'où la difficulté pour un joueur européen ou même d'Amérique du Sud de battre ce record, c'est désormais chose faite, Ronaldo a égalé ce record, il va le battre évidemment, mais voilà, c'est un record qui me tenait à cœur, parce que voilà, c'était un record que je voulais pour le portugais, et qui aura été battu surtout pendant l'Euro et pas lors d'un match amical. Tout le monde avait peur d'avoir un match très défensif, avec peu de spectacles, parce que ce sont deux équipes qui aiment l'équilibre défensif, deux équipes pragmatiques, et finalement on a assisté à l'un des plus beaux matchs de l'Euro, 4 buts, 2 buts de chaque côté, donc comme quoi des fois on se fait des mauvaises idées à travers des clichés ou des caricatures. Et puis, donc on avait le match de l'équipe du France, et de l'autre côté on avait le match de l'Hongrie plusieurs fois dans le match, donc à deux reprises on a entendu le public hurler au but de la Hongrie, parce que oui, la Hongrie, on va faire un peu la transition avec ce match-là, voilà, a failli créer l'exploit, elle a gêné ce Portugal pendant 85 minutes, elle a fait match nul contre les Bleus, elle a fait match nul contre l'Allemagne, donc bravo la Hongrie, dommage qu'ils ne se qualifient pas, mais bon, pour le spectacle, dans les 8e je préfère quand même avoir un Allemagne-Angleterre qu'un Angleterre-Hongrie, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, et donc du coup le fait que la Hongrie gagne mettait énormément de pression sur ce match-là, alors pas pour les Bleus puisqu'ils étaient déjà qualifiés, eux leur objectif c'était de terminer premier, mais sur le Portugal, puisqu'à un moment le Portugal était dernier et donc éliminé, donc finalement ce groupe F était vraiment passionnant, contrairement à tous les autres groupes de l'Euro. Après si on fait un bilan des 3 premiers matchs de l'équipe de France, la France c'est quand même une équipe que tu as du mal à bouger, le Portugal, à part ses pénaltis ce soir, n'a pas beaucoup d'occasion, l'Allemagne c'était pareil, la Hongrie pareil, donc je me dis la France, ils vont quand même être très compliqués à sortir, ils ont un tirage facile contre la Suisse, donc je pense qu'ils vont se qualifier, mais voilà, la France pour moi ça en reste quand même encore le gros favori de cet Euro. On va parler maintenant des tops et des flops, et comment ne pas parler en flop de Lloris, qui aurait dû prendre un carton rouge, il a complètement assommé Danilo, parce que la France en sort très bien, parce que Danilo fait la tête, il va lui mettre un coup de poing et le coude, ça peut mériter un carton rouge, et à ce moment là, ça change tout le match, donc Lloris, voilà, il ne m'a pas impressionné, Koundé, je l'ai mis en flop, parce qu'il avait vraiment une carte à jouer ce soir, je pense que s'il avait sorti une grosse prestation, peut-être que chez Dédé, ça aurait fait un électrochoc, et il aurait pu le mettre, lors des phases d'élimination directe, je pense que Pavard sera titulaire contre la Suisse. Je n'ai pas aimé l'arbitrage, donc l'arbitrage, je vais le mettre en flop, parce que du coup, il y a ce pénalty pour la France qui est très généreux, et surtout en fin de match, il y a un pénalty pour la France qui n'est pas sifflé sur Coman, donc on a l'impression que finalement, le premier pénalty de la France, c'est une espèce de compensation, et qu'à la fin, il n'a pas osé siffler le pénalty pour la France, parce que ça aurait fait 4 pénalty dans le match, ça aurait fait peut-être un peu trop, et je n'ai pas trop aimé l'arbitrage. Concernant les tops, évidemment, je pense qu'on aura tous mis Renato Sanchez, quel joueur, mais quel joueur disponible, il met beaucoup de ring, il joue avec une verticalité qui est super intéressante, bref, c'est la révélation portugaise, enfin, ce n'est même pas la révélation, parce qu'on le connaît, mais c'est pour moi le meilleur joueur portugais de ce match-là. J'ai mis Benzema, évidemment, parce qu'il m'a indoublé, voilà, son heureux est lancé, son retour avec l'équipe de France, pardon, est lancé également. J'ai mis CR7, parce qu'il met deux pénaltys, il faut les mettre, les pénaltys, parce qu'à un moment, il est à la pression, le Portugal est éliminé de l'Euro, donc voilà, il a mis les pénaltys. Pogba, je l'ai aimé par intermittence, des fois, il m'a déçu, il s'est fait bouffer par Renato Sanchez, mais en fin de match, quand il fait cette frappe, en pleine lucarne, et Rui Patricio qui fait cet arrêt fantastique, donc j'ai mis, voilà, j'ai mis Rui Patricio dans les tops, Pogba, un peu intermittent avec Kanté, je le trouve un peu discret. Rabiot, ce qui est drôle, c'est qu'il faisait sa diva avec le PSG, maintenant, il est prêt à jouer défenseur gauche avec l'équipe de France, comme quoi, le joueur a quand même progressé dans sa tête, et réalise que jouer des matchs avec l'équipe de France, tu ne peux pas, comment dire, refuser de jouer, quel que soit le poste. Donc voilà, un match à l'échant, beaucoup de buts, du spectacle, du suspense, les retrouvailles entre Ronaldo et Benzema, un record pour le portugais, un doublé pour Benzema, bref, c'était une soirée parfaite, j'aurais aimé limite un triplé pour Benzema, un triplé pour Ronaldo, mais en tout cas, je me suis régalé, maintenant, place au huitième, enfin, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, cet euro, quand même, ce n'est pas pour moi le meilleur de l'histoire. Merci à tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dès demain, les amis, pour les pronostics des huitièmes de finale, je compte sur vous, ciao !